Je suis Xavier Deluca, je suis le directeur de GISSER, réflexions méditerranéennes, qui est une association créée en 2004 à Tunis, lors d'une expérience personnelle de 4 mois. J'ai eu l'opportunité de rencontrer des jeunes artistes visuels, qui étaient en formation dans l'Institut de Beaux-Arts de Tunis, et aussi des chercheurs qui étaient en train de développer leurs études et leurs recherches dans le terrain de sciences humaines et sociales. Donc là, ça produit une sorte de mélange, d'échange entre eux et d'autres personnes, qui coïncidait avec l'idée de faire de nouvelles activités, décider d'une façon différente de quoi ils faisaient à cette époque-là. C'était de partager les intérêts, de mêler les efforts, et faire que les activités répondaient plutôt aux intérêts communs qu'aux intérêts personnels, disons. Pour se mettre dans ces sortes de parapluies. Donc l'association, même si c'est développé, l'idée, le concept de l'association s'est développé à Tunis, elle a dû être enregistrée à Barcelone en 2005, sous la forme d'une association à but non lucratif. Donc c'était la façon, presque la seule façon possible, parce qu'à l'époque, en 2004, en Tunisie, enregistrer une association n'était pas une chose envisageable, due aux contraintes bureaucratiques, en fait, sous l'origine de Ben Ali. Donc on a cru que ça ne devait pas être ça le problème pour commencer à développer des activités, on l'a enregistré à Barcelone. Donc depuis 2005, on développe des activités toujours liées dans deux axes principaux. L'un d'entre eux, c'est les arts visuels, et l'autre, c'est la recherche scientifique en sciences sociales et sciences humaines. En 2010, on a lancé les résidences de création Tunis-Barcelone, qui envisageaient la sélection par un open call d'un jeune artiste pour développer un projet artistique dans la ville opposée, pendant la période de trois mois. Donc ça s'est développé entre 2010 et 2014, et on a eu la chance d'accueillir quatre artistes, deux espagnols et deux tunisiens, pour développer cette expérience personnelle et artistique dans la ville d'accueil, disons. Ces résidences naissent avec l'esprit de faciliter la création, la production d'un projet personnel pour des jeunes artistes qui sont dans un processus de formation, et qui peut-être n'auraient pas la possibilité de se permettre une résidence. Et ça c'est d'un côté, et de l'autre côté aussi, briser cette frontière invisible qui existe entre le sud de l'Europe et le nord de l'Afrique, en tissant des liens qui vont beaucoup plus loin de la simple collaboration dans un projet puntuel, une exposition, une présentation, etc. Donc de vraiment vivre une ville, connaître le max de personnes, et aussi avoir ces expériences personnelles qui vont leur permettre de se faire une idée plus claire de quoi il s'agit, le contexte culturel d'accueil, qu'est-ce qu'ils peuvent lui offrir, et peut-être rester dans le temps pour leur avenir. Donc ces quatre expériences ont été pour nous un challenge, et les résultats sont très satisfaisants pour l'association. On envisage de faire d'autres résidences dans le futur, notamment avec la collaboration de la ville d'Alger, avec laquelle maintenant on a un fort lien avec ses acteurs culturels, puisqu'on collabore avec la plateforme cultural dialogues. Et aussi on a tissu pendant toutes ces années des liens très forts avec d'autres expériences de résidence, notamment avec en Tunisie des artistes qui accueillaient déjà des artistes à leur tour. C'est une chose qu'il faut penser, qu'en Tunisie il y a toujours des petits espaces qui n'ont pas cette ambition de devenir ni une association, ni un centre d'art, ni une institution, mais qui sont très heureux d'accueillir des gens pendant des périodes et ainsi s'enrichir eux-mêmes, mais donner la possibilité à d'autres de connaître la réalité tunisienne. En fait, l'association GISR, comme je vous ai dit avant, elle naît en 2004 à Tunis. Il faut imaginer que dans cette époque-là, elle naît grâce à plusieurs réunions qu'on a eues avec une vingtaine de jeunes. On répétait des réunions d'une façon pas seulement hebdomadaire, on se rencontrait dans des cafés, on parlait toute la journée, on visait vraiment des challenges qu'on repérait de la situation culturelle dans cette époque-là. La discussion était longue et riche. Moi, je trouve que ce processus nous a ouvert beaucoup d'aspects que peut-être on n'y comptait pas dans notre départ. Mais finalement, l'organisation se base sur les rapports urmains, dans le cas de GISR, et puis après, je vais aussi mentionner les cas spécifiques de la plateforme Transcultural Dialogue. Mais je mets en valeur ce processus de mise en question, de la question. En fait, dans l'époque, en 2004, la situation culturelle en Tunisie a manqué un peu de ça, je pense, de pouvoir aussi critiquer ouvertement ce qui se faisait à travers des institutions publiques, mais aussi privées, sous tous les formats d'institutions qu'on peut imaginer, des centres culturels étrangers, de petits centres d'art publics ou d'autres, pas associations, mais d'autres formats. Donc, on a fait ce chemin et l'équipe continue à travailler d'une façon très, disons, on n'aime pas avoir toujours un chef qui dirige et qui ordonne des actions, mais on préfère les modes où tous les membres de l'association sont importants dans le processus de décision de la forme des activités. Donc, pour se faire une idée, Gisser, même si c'est enregistré à Barcelone, elle a toujours gardé ses bicéphalies, pour le dire en quelque sorte visuel, mais on a toujours ces ponts ouverts entre des membres qui sont très actifs dans les deux contextes, dans Barcelone et Tunis. Donc, la décision des activités vient toujours consensuée. Elle n'est d'un besoin conjoint. Je pense que ça, c'est intéressant à le souligner. On a estimé cette possibilité de créer une plateforme où tous seraient rangés dans le même niveau en comprenant que l'union de tous les éléments rendait l'équipe beaucoup plus forte. Donc, les différents profils ont enrichi la somme de tous les éléments et on s'est rencontrés dans une équipe où il n'y a pas un directeur. C'est une plateforme complètement ouverte où chacun est responsable des tâches qu'elle assume dans l'équipe. On sait que tous les membres collaborent dans ce projet vraiment pour une passion. Ce n'est pas une chose qu'on développe parce qu'on veut avoir un salaire, avoir des conditions de travail. on sait déjà que la réalité culturelle n'est pas dans la meilleure condition actuellement, mais on croit que le rôle qu'on joue maintenant en tant que jeunes acteurs culturels dans la région est basique et nécessaire. Ce qu'on essaie toujours avec les résidences, c'est de permettre à d'autres de faire la même expérience personnelle. Vu qu'on a déjà le contact, ce réseau avec des collaborateurs qui nous font toujours confiance, qui nous ouvrent les portes, nous, à travers ces collaborateurs, on aime bien que les gens qu'on choisit par les résidences puissent faire ce chemin et à leur tour, ils transmettent ces informations qui sont basées sur des faits réels, pas dans des choses qu'on lit, des choses qu'on voit dans la télé, des choses qu'on reçoit par des moyens peut-être plus ou moins intoxiqués. Les choses qui sont basées sur les réels vont permettre à ces gens de passer le mois et de faire en sorte que petit à petit, le fait de boules de neige se multiplient. Donc, il faut considérer que nous, en tant qu'association qui n'a pas de fonds structurels, qui n'a pas une équipe de travail salarié, donc on a tous deux volontaires, on essaie de faire notre mieux pour que, dans la mesure de notre possibilité, permettre à d'autres de faire ce chemin qui va faire, on le croit fermement, qui va donner des résultats à long terme.